Salut tout le monde, ça va bien? Moi je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi on est dans le trou solide au Québec. Notre dette est au-dessus de 200 milliards. En impôts, 30% de vos impôts personnels, c'est pour payer des frais financiers sur l'énorme dette du Québec. C'est effrayant. Savez-vous qu'il y a un humain sur quatre qui a déjà fouillé dans le sac ou qui a été tenté? Ça c'est des statistiques que j'ai vues quand j'étudiais, quand je faisais ma formation en administration. C'est-à-dire qu'il est tenté ou qu'il pique. Ça n'a pas la même gravité à une place, mais à un autre. Quand tu fais confiance d'un employé, tu as un petit commerce, puis qu'il a confiance totale, il peut vendre des petits items en cash, puis il ne fait pas la facture. Il se fait un petit univers comme ça, puis il triche. J'ai vu ça, des petites entreprises, des plus grosses, j'ai vu ça dans des petites associations. Aussitôt qu'il y a du cash à quelque part. Il y a des tricheurs. La race humaine est faite comme ça, un sur quatre. Donc imaginez-vous quand tu as la main mise sur les fonds publics. Quand tu es dans un parti politique, quand tu es au pouvoir. Les gens qui veulent faire de la business avec le gouvernement, il y en a en tabacou. Des gros bureaux d'avocats, des ingénieurs, des entrepreneurs de toutes sortes, d'un gros travaux. On bâtit des ponts maintenant, on fait des routes, on n'a jamais dépensé autant. Donc imaginez-vous s'il y en a un sur quatre qui écruche dans le dos. C'est effrayant. C'est pour ça que moi, j'ai embarqué dans un parti politique qui s'appelle « Citoyens au roi ». C'est calqué sur un modèle suisse. Et c'est la démocratie directe. Un des principes du parti, c'est la transparence totale. Et c'est les élus qui sont incorruptibles. Le chef Stéphane Blais est droite comme une bande. Le bras droit, Dominique Prudhomme, c'est droite, droite, droite. Avec « Citoyens au pouvoir », on peut destituer un élu. C'est pas compliqué. Une initiative populaire, on a assez de lui. Le gars ou la femme, il saute. Et là, imaginez-vous en plus, un virement bout pour bout. On devient maître chez nous. Puis on vote sur une base régulière, sur un truc, sur un autre. N'importe quoi. À partir du moment où il y a 50 000 personnes qui disent « Là-dessus, il faut voter », bien, on n'a pas le choix. Puis nous autres, en tant qu'élus, on doit expliquer les pours et les contre à la population. Donc, ça fait un peuple plus responsable de terrain connu et qu'on est bien là-dessus. C'est ce qu'on s'est fait avoir depuis longtemps, depuis le début. Puis les médias, eux autres, sont tous complices. Il y en a qui disent « Ouais, mais pourquoi je ne parle pas de vous autres dans les médias « Citoyens au pouvoir » ? Parce qu'on n'est pas dans la gang. On n'est pas dans l'establishment. Pensez-vous vraiment que la presse va commencer à mettre « Citoyens au pouvoir » dans les sondages ? Oubliez ça. Jamais de la vie. Mais on va dire « C'est quoi ça, « Citoyens au pouvoir » ? » Puis là, ils tombent tous en danger, tous ceux qui tournent autour de l'appareil public. Comme il y en a un sur quatre qui est corruptible ou corrompu, comprenez-vous mieux pourquoi? Qu'on n'en sortira jamais. Mais les humains sont faits comme ça. Fait que le 1er octobre, ça ne vous tente pas de faire changement. Le changement, ce n'est pas voter pour la CAQ. La CAQ, il y a des carriéristes politiques. Les carriéristes, ça pense à garder sa job. Ça serve sa vague. J'espère que le 1er octobre, c'est mettre votre livre sur la bonne place. Ça a dû dire, ça a dû.